... Bien, donc, notre dernière intervention, ce sera Marc Breviglieri qui va nous parler aujourd'hui sur la défaillance des institutions de soins devant l'altération du plan d'existence du vital. Je pense qu'il y a une continuité entre les thèmes de cette session. C'était bien. Alors, je vais, au fil de cet exposé, tenter de comprendre, sociologue que je suis et qui cherche à cheminer en compagnie de Paul Ricoeur, tenter de comprendre l'une des grandes fragilités actuelles des institutions de soins et d'aides sociales. Ces institutions semblent désormais touchées par un vent de libéralisation généralisée qui travaille simultanément sur les plans économiques, managériaux, du contrôle de la qualité du service et par voie de conséquence, sur un niveau relationnel entretenu avec le sujet souffrant. C'est parce que la souffrance faite émergeait très concrètement et très spécifiquement un problème de communicabilité dans la relation de soins qu'on peut trouver quelques bonnes raisons d'aborder ce problème en partant du dialogue que Paul Ricoeur a entretenu avec la philosophie de l'anglaise et notamment à partir de l'affinité toute particulière qu'elle entretient avec les questions de langage. Reprenons, si vous le voulez bien, en lien avec le thème de cette session sur l'éthique, une position qu'adopte Ricoeur dans ses textes précisément relative au fondement de l'éthique médicale. Le jugement prudentiel ou la sagesse pratique du soignant ou de l'aidant est orienté par un certain nombre de préceptes qui permettent de maintenir une symétrie, une réciprocité, une confiance dans la relation de soins. Je nommerai simplement en passant la triade de préceptes que Ricoeur relève dans ses textes sur l'éthique. Insubstituabilité, chaque patient est un exemplaire unique et singulier du genre humain. Indivisibilité, la personne n'est pas décomposable en fragments objectifs et doit toujours être prise dans son intégralité et soutient l'estime de soi pour maintenir l'échange de respect. Or, chacun de ces préceptes met fondamentalement en jeu une communicabilité de dimensions profondément intimes et subjectives telles que l'unité et la singularité de soi ou plus largement l'estime de soi, dimension hautement fragilisée par la situation de souffrance. Dans un texte de 1973 qu'il confie pour publication à l'Université de Montréal, repris dans les cahiers de l'Erne qui lui sont consacrés, Paul Ricoeur creuse les voies de passage entre une théorie linguistique et une théorie du discours qui permet de considérer la communication non pas comme fait premier ou comme donné, mais comme problème, comme énigme ou comme merveille. Ricoeur discute le fait que dans le premier cas, généralement dans la théorie linguistique, la question « qui parle » ne se pose pas. Le malentendu n'est qu'un accident de parcours dans l'échange et l'échange est envisagé de manière quasi physique comme transmission d'un message subissant des opérations d'encodage et de décodage. Or, Paul Ricoeur n'hésite pas à se placer du côté de la théorie du discours lorsqu'il définit l'horizon ultime de sa recherche. Une théorie du discours à laquelle il donne une pleine extension anthropologique et philosophique à travers deux questions que nous reprenons ici. « Qu'est-ce qui, de l'avis d'un sujet, passe dans la communication ? » Et plus loin, « Qu'est-ce qui reste fondamentalement incommunicable ? » Ricoeur va donc puiser dans la philosophie analytique de langue anglaise, théorie des énoncés, des speech acts d'Austin, de la conversation chez Grice. Il va donc y puiser, mais il va y puiser, pardon, pour voir là où précisément cette philosophie analytique résonne avec une phénoménologie et une herméneutique. Et ce noyau de résonance se tient au lieu même où elle implique directement ou indirectement des facteurs qu'il appelle alors psychologiques. Croyance, désir, engagement, jugement, etc. Or, ce sont ces facteurs qui permettent de penser comment l'élévation de l'événement au sens dans le discours fonde la communicabilité. On reste bien à l'intérieur d'une théorie générale du rapport de l'intentionnel et du sens à l'intérieur d'une phénoménologie. Mais Ricœur veut tirer bénéfice de la philosophie analytique sur deux plans. Un, d'abord pour lui, les concepts de la philosophie analytique sont techniquement beaucoup mieux articulés. Et c'est en s'appuyant sur elles qu'il va délimiter l'enchaînement de trois figures de l'intention hiérarchisées en fonction de leur rôle dans le discours lui-même. Cet enchaînement part de l'intention comme simple implication et culmine à l'intention comme attente de la reconnaissance par autrui de l'intention du locuteur. Et l'on retrouvera cette exigence dans la gradation des pouvoirs de base de l'homme capable que Paul Ricœur reprendra quelques années plus tard, notamment à travers le séminal « Soi-même comme un autre ». Ensuite, dit Ricœur, deuxième plan sur lequel il dit tirer bénéfice de la philosophie analytique, les équivoques entre psychologie et phénoménologie, dit-il, y sont clairement dissipés. Et d'ajouter, la phénoménologie se délivre de toute confusion avec la psychologie, en sublimant le psychique par le sémantique, opération qu'il faut ranger du côté du noéthique. Ce qui lui permet de conclure que ce qui est essentiellement communicable par le discours, c'est le noéthique, c'est-à-dire cette part intentionnelle de la vie qui est articulable dans un logo et qui se laisse dire, dans la foulée du sens, à la faveur de toutes les allusions sur-référentielles du discours. Du même coup, et par contraste, ajoute Ricœur, nous pouvons dire que l'incommunicable, c'est le psychique en tant que tel, c'est-à-dire cette part non intentionnelle de la vie, c'est la solitude de la vie que par intermittence vient secourir le miracle du discours. Or, c'est bien l'incommunicabilité que je voudrais mettre au centre de ma réflexion, et notamment dans son lien étroit avec la possibilité de la violence institutionnelle. Je vous emmène désormais vers une enquête sociologique que j'ai conduite. Je vous demanderais de garder en ligne de mire deux éléments que j'ai pu avoir de la chance de travailler sur un plan ethnographique et dans l'idée d'une analyse sociologique des systèmes d'aide d'urgence apportés aux sans-abri dans la rue. Le premier concerne l'avènement des politiques sociales et de soi. Elles sont actuellement centrées sur ce qu'on appelle l'activation de capacités à l'autonomie des individus et social. De cette politique émerge une attention très forte pour le cadre de communication que l'on doit instaurer avec la personne, l'usager, le patient. Ce cadre doit permettre de lui garantir une liberté de choix relative aux mesures et aux objectifs individuels qui vont le concerner. Politique centrée sur l'individu et sa responsabilisation, accent placé sur la liberté de choix. C'est en partie pour cela que je désignerai ces politiques par l'adjectif de libéral, de politique sociale libéralisée. Une transformation considérable de l'activité professionnelle accompagne ce mouvement, les professionnels faisant le pas d'aller davantage vers les usagers et les patients et donc, dans le meilleur des cas, lorsqu'ils disposent d'un espace temporel suffisant, d'en passer par leur écoute, de recueillir leur discours et notamment des récits de soi qui font émerger du sens, qui communiquent des éléments intimement subjectifs qui viennent toucher en quelque façon nos éthiques, comme dirait Ricœur. C'est donc sur la base d'un tel cadre, ouvert à la communicabilité du soi, que l'intervenant cherchera à réactiver des capacités favorisant le rétablissement dans un cadre d'inclusion, visant donc la réinsertion de l'exclu. Le deuxième élément que je vous demande de garder à l'horizon de notre réflexion touche au public particulier sur lequel j'ai focalisé mon attention. Il s'agit d'un public de sans-abri, particulièrement défait, dans un état que je dirais d'épuisement capacitaire. C'est un public en quelque sorte replié dans la radicalité ou l'irréversibilité de son exclusion, ce qui nous permet de l'aborder en tant qu'il représente un état limite ou qu'il se situe sur un point limite. État limite dans lequel se retrouve donc un public en mal de pouvoir armer le cadre de communication dont je vous parlais précédemment. Mais état limite où se situent corrélativement les institutions du social et de la santé car se trouvent questionnés le seuil de leur hospitalité et les termes de leur efficacité. En gros, ces institutions sociales et de santé n'arrivent à presque rien faire avec et pour ce public. C'est que le geste de soins ou d'aides dans sa forme libéralisée montre une forme d'impuissance, étant fort peu conformée pour avoir à faire à ce public. La limite touche donc aussi un cadre d'intervention fondée d'une certaine manière sur l'interprétation de la puissance sémantique du discours et de l'action ou sur les failles interprétables du soin narratif. C'est alors la base éthique du soin ou de l'aide qui vient à être menacée. Nous y reviendrons. Mais venons-en plus au détail à cette enquête ethnographique que j'ai conduite. Le point de départ de cette enquête a été une invitation formulée par une institution rendue absolument perplexe par le phénomène du refus de soins et du refus de l'hébergement d'urgence. Hébergement d'urgence proposé aux sans-abris. Il faut en avoir en tête qu'une proportion importante d'offres d'aide, de propositions de soins, d'invitations à l'hébergement se soldent par un refus formulé plus ou moins agressivement ou laconiquement par les sans-abris. Est-ce que se joue à travers ce refus une opposition au système de prise en charge, une incapacité à se décider, à formuler un choix ou bien peut-être encore une manière d'exprimer un ancrage dans le lieu occupé, un ancrage si profond pour le sans-abri qu'il l'immobilise dans toutes les dimensions de son existence ? Derrière ces quelques hypothèses que je viens de faire, j'ai tenté d'ouvrir l'éventail interprétatif devant ce dont l'homme est capable. En l'occurrence, ce dont le sans-abri se rendrait capable dans une telle situation. Mais pour comprendre ce que le refus de soins représente du point de vue des politiques sociales libéralisées, il faut donc nous pencher un instant sur la propre conception anthropologique que cette politique déploie. Pour cela, il faut déjà accepter que toute politique développe une certaine représentation de l'homme et de ses capacités, une certaine anthropologie capacitaire, dirait Ricœur. On peut aussi regarder la manière dont cette politique libéralisée finit par consacrer une certaine idée de la dignité humaine et comment cette dernière s'appuie sur certaines capacités agentives, notamment ici des capacités à l'autonomie individuelle qui vont être immédiatement tenues pour dignes de respect. Et le modèle libéral de gouvernement des individus que promeut cette politique sociale repose de manière assez essentielle sur la chose suivante. Il repose sur le fait que la communication entre usagers et intervenants doit être le plus possible symétrisé et emprunter le format d'un choix négocié. Autrement dit, l'usager, le public, disons, doit être individuellement exposé à un espace d'options depuis lequel il consent librement à une mesure choisie. Il peut toujours choisir d'être approché ou pas par l'équipe de maraudeurs, il peut toujours choisir d'être touché ou pas par l'infirmière, choisir de répondre ou non aux questions, choisir d'accepter ou non l'hébergement, etc. Alors, devant cette conception anthropologique de la politique sociale libéralisée, comment peut se présenter le phénomène du refus de soins ? Eh bien d'abord, je viens de le suggérer, comme un choix délibéré. Dire non, c'est préférer ne pas accepter le soin en fonction d'une préférence affirmée. Remarquez ici que le refus de soins dispose d'une dimension positive et non problématique puisqu'il est censé signaler la manifestation d'un libre choix. Par exemple, refuser l'hébergement d'urgence, c'est délibérément choisir de ne pas s'y rendre pour des raisons ou des motifs que la préférence rend clairement objectivables. D'où la possibilité de faire communiquer certains sans-abri sur leur motif de refus d'hébergement et de les faire même participer à l'action publique. D'ailleurs, les trois motifs principaux de refus d'hébergement sont le manque d'hygiène des centres d'hébergement, une préférence pour la vie dans la rue et ensuite, un manque de sécurité dans les centres constatés par les sans-abri. Mais on doit préciser au passage que cette posture analytique présuppose du côté de l'usager un certain état de clairvoyance sur ses propres préférences et une certaine capacité d'arbitrage voire même de calcul d'optimisation. Or, dans les situations limites dont je vous parlais, c'est d'abord d'un épuisement capacitaire dont il faut pouvoir rendre compte pour expliquer ce dont il est question. Alors, comment appréhender ces refus de soins qui ne semblent pas être la conséquence d'un choix délibéré ? La solution minimale et très pauvre d'ailleurs serait de n'y voir qu'un comportement irrationnel. Puisque l'usager n'a pas les moyens d'opérer un choix, alors il agit irrationnellement. Ne passons pas de temps sur cette interprétation et allons plus loin, c'est-à-dire donnons à l'irrationalité apparente des réactions exprimées par les sans-abri l'honneur de pouvoir être ouverte par l'analyse. Regardons deux autres manières d'essayer de comprendre cette situation sensiblement paradoxale où ceux qui refusent le soin n'en font pour autant manifestement pas le choix. Première solution. S'il n'y a pas de raison individuelle objective au refus, ne doit-on pas l'attribuer à un simple problème de communication, de qualité de l'interaction ? Les intervenants n'ont-ils pas su résoudre un malentendu ? n'ont-ils pas bien cerné à qui ils avaient affaire ? En posant ces questions, on revient au cadre anthropologique de l'intervention proposée par les politiques sociales libéralisées. Celui-ci suppose en effet un cadre de coprésence, de coproduction de l'intervention où l'usager peut choisir sans être assujetti, sans subir d'influence dans sa décision. Or, dans une situation qui, à la base, est radicalement asymétrique, de surcroît parfois mue par une défiance, l'effort pour équilibrer une situation relationnelle, pour maintenir une forme d'horizontalité dans le rapport, pour envisager une possible réciprocité entre les protagonistes, cet effort d'équilibre est rendu extrêmement délicat. C'est le pacte de confidentialité que Ricœur situe comme le noyau éthique de la relation en soi, qui est alors fragilisé et rompu. Souvent, donc, les urgentistes échouent à établir ou à maintenir un ordre interactionnel et subissent alors une possible rupture de l'interaction qui se solde par un refus de soins ou d'aides. L'expression du refus procède alors non plus d'une décision arbitraire de l'usager, mais de la faillibilité même du cadre communicationnel. Seconde solution. La question touchante, je vous le rappelle, à la compréhension d'un comportement de qui refuse le soin sans pour autant en faire manifestement le choix. C'est là qu'il me semble important d'accéder au domaine d'existence où s'atteste un épuisement capacitaire. Jusqu'à présent, nous n'avons fait que considérer le registre des registres de capacité individuelle activée. Dans le meilleur des cas, suivant l'exemple que nous donnent à suivre Ricœur. Jusqu'à présent, nous n'avons fait que considérer le registre des registres de capacité individuelle activée. Dans le meilleur des cas, suivant l'exemple que nous donne à suivre Ricœur, elles sont même graduellement définies suivant une dynamique progressive d'affirmation de soi. Et en un sens, comme je l'évoquais plus haut, c'est tout à fait normal car les politiques sociales libéralisées sont de nature capacitante. Elles sont des politiques d'activation des capacités, notamment des capacités à l'autonomie. Elles espèrent ainsi que les usagers se prennent le plus possible en charge et ne se rendent pas passifs devant l'assistance. Mais tenons plutôt en vue la figure limite de l'épuisement capacitaire du sens-abri car là, précisément, dans la radicalité de l'épreuve que vit la personne, la dynamique de prise en charge ne peut plus ménager la coproduction de l'intervention. Notons-le, l'intervention se retrouve alors exposée à tous les abus du côté institutionnel car elle n'a plus d'obligation conditionnée par l'usager lui-même, ce que permettrait la formulation d'un choix délibéré ou consenti. Voilà ce que mes descriptions sur base d'expériences partagées avec les équipes de maraudeurs et sur base d'analyses vidéo que j'ai pu réaliser en situation m'ont donné à apercevoir. Tout d'abord, c'est la capacité première des sans-abri à vouloir et pouvoir faire l'expérience du contact avec autrui qui est altéré. On décèle des états d'hébétudes et de mutisme, d'altération profonde de la tonicité, la perturbation de la puissance vitale porteuse, le brouillage du sentiment d'évidence naturelle, une quête accaparante de spatialité d'ancrage, le fait donc de vouloir rester accroché à un morceau de bitume plutôt que d'esquisser le moindre mouvement motivé par l'intervenant. En définitive, tout converge dans la description pour identifier une forme profonde de désorientation de la personne doublée d'un repliement en deçà de soi. Désorientation de la personne repliement en deçà du soi. Et au fond, tout nous amène à réfléchir sur l'altération du solde de confiance le plus basique et de fait sur l'appauvrissement de la topographie affective élémentaire de la personne. Ce qui est le plus important ici, ce n'est pas la liquidation de toutes les capacités requises pour l'établissement d'une intervention. Capacité à parler, à dire son mal-être, à formuler une demande, à choisir, etc. Ce qui me semble le plus important, c'est la faillite d'une dimension plus primitive encore. L'assurance intime de pouvoir se rendre capable. Le fait de ne plus pouvoir pouvoir, ne plus rien pouvoir tenir en puissance. Or, cette perte de l'assurance intime de pouvoir se rendre capable, c'est là que je voulais en venir pour finir, mais en question et en péril à la fois le vouloir vivre ensemble et le désir de vivre bien que résument les occurrences verbales souvent lâchées, je m'en fous des autres ou je me fous de crever dans ma vie de merde, des choses comme ça. Ne plus vouloir vivre ensemble ni désirer vivre bien, c'est bien la base de toute vie commune qui est ruinée, donc de toute forme de communication possible. Alors sommes-nous dans le gouffre de l'incommunicabilité ? Cela reste encore à discuter. De fait, on voit bien certains intervenants désinvestir le registre de la communication qui repose habituellement pour eux sur une herménotique du langage ordinaire pour tenter d'appréhender un régime inhabituel d'inter-affectivité autour précisément de la vitalité affectée du sans-abri. Ils cherchent à édifier ce registre d'inter-affectivité et cela en dépit de l'état d'abdication et de régression qui ont particulièrement resserré l'ouverture au monde du sans-abri et la temporalisation de sa présence. La non-communication est probablement l'enjeu de fond auquel expose l'écueil le plus sensible des sociétés démocratiques libérales contemporaines à savoir l'exclusion. Pour aborder cette dimension de l'assurance intime de pouvoir être capable j'ai voulu rouvrir un espace de dialogue avec le disons le ricoeur d'avant son basculement dans l'herméneutique comme disait hier Jean-Luc Petit. Ce ricoeur-là qui a basculé dans l'herméneutique entre nous c'est celui que les sociologues prennent habituellement comme interlocuteurs. Mon point de départ a plutôt été l'opposition dialectique qu'il propose dans la philosophie de la volonté entre la dimension de l'humain et le plan du vital. L'amplitude de l'humain dit-il fait intervenir des exigences étrangères aux soucis vitales et pourtant la vie est porteuse d'humanité bien qu'elle ne se réfléchisse pas comme telle. Ricoeur nous invite ici à discerner progressivement cette assise existentielle qui ne correspond pas à un pouvoir d'agir mais plutôt à un se sentir en vie. Pour accéder à cette assise il faut dire Ricoeur s'enfoncer dans les couches primitives de l'existence et s'en aller toucher aux sentiments vitaux je le cite qui nous révèle cette vie qui n'est plus ni motif ni pouvoir agir mais conditions situations fondements et à laquelle il n'est plus possible que de consentir. J'ai notamment fait émerger par la description et dans l'analyse pour étayer le point qui m'intéressait et dans l'approfondissement d'une réflexion menée de longue date avec Laurent Thévenot la notion d'espace familier habité. Cette notion composite permet de garder en vue un lieu privilégié où le sentiment du vital est préservé mais où les expériences sensibles primitives entretiennent déjà un rapport plus direct et complexe à la vie commune que ce que désigne et suppose la notion simple de milieu ambiant. Pour le dire autrement j'ai suggéré de placer cet espace familier habité au rang d'un espace transitionnel entre le milieu ambiant où la vie prend forme et s'équilibre et un domaine public où s'épanouirait toute l'amplitude humaine à travers ses capacités reconnues. Sans plier notez-le devant la dichotomie publique-privée qui réfère entièrement à la culture politique libérale que je tente justement de tenir à distance. En amont de la confiance d'être capable c'est-à-dire de présenter des capacités qui connotent explicitement le proprement humain on doit pouvoir envisager l'existence d'une assurance intime de pouvoir se rendre capable comme s'il fallait d'abord être assuré donc de pouvoir pouvoir. Cette existence en amont présuppose l'espace habité où se manifeste on pourrait dire la constance d'une réalité familière et où s'ouvre un monde qui s'intègre au schéma corporel d'abord sur le mode de l'évidence naturelle pour reprendre le terme de Blankenburg. Voilà notamment ce qui est fragilisé chez ces sans-abri qui refusent le soin et qui se montrent à la fois désorientés dans l'espace rationnel de la prise en charge et en retrait dans le contact relationnel qui préside au soin. Ils sont bel et bien démunis et privés par la société y compris par les institutions de soins de cette architecture protectrice et attachante la base porteuse d'un se laisser aller en toute sûreté vers le monde où précisément s'enracine une puissance involontaire de pouvoir. On voit pour finir que l'enjeu de communicabilité est ici directement de nature profondément éthique. Je dis profondément éthique car il est question de la communicabilité d'une souffrance qui ne s'arrime pas ou plus au souhait d'en être délivré. et cela affecte profondément le pacte de soins qui dans sa formulation la plus simple vous en faisiez allusion je crois tout à l'heure repose sur l'engagement mutuel à tout faire pour aller mieux. Or la traduction actuelle de ce phénomène qui dénote de la faillite de la médiation institutionnelle se définit prioritairement soit en termes de droits lésés sans abri soit en termes de médicalisation du sans abri médicalisation qui suppose de le renvoyer le sans abri dans le registre pathologique où prolifèrent aujourd'hui des idiomes de détresse attestant d'un déficit d'autonomie. Le sans abri dont les capacités sont épuisées est alors généralement et de manière très paradoxale jeté dans le vaste complexe de structures hospitalières et administratives avec lesquelles sont connectées les institutions d'intervention d'urgence et dans lesquelles aujourd'hui le patient doit pourtant avoir intériorisé des contraintes exorbitantes d'autonomisation. Il y a un enjeu éthique à poser la question du traitement institutionnel relatif aux liens primitifs qu'entretiennent l'incommunicabilité et la souffrance. Il y a, dirait Ricoeur, encore une étape à franchir dans la longue histoire sédimentée de la sollicitude. Je vous remercie beaucoup pour cette enquête de terrain qui donne de la matière à la pensée. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Je me suis étonnée, j'ai beaucoup apprécié votre opinion. qui met en relation celle qui traitait du handicap et celle qui traitait du SDR et qui se focalise sur l'idée de ne pas pouvoir pouvoir. et je me suis étonnée. Et j'ai ressorti ce que qui ne prononcez pas le mot de haute qui est celui de la situation de la situation qui est une situation qui perçoit comme irréversible. Je me suis étonnée, je me suis étonnée, je me suis étonnée, je me suis étonnée, comme irréversible. Trop, je ne sais pas, trop de choses en face de vous. Oui, si vous voulez, cela, oui, oui, mais vous voyez, cela fait partie de l'armature capacitaire que les travailleurs sociaux ou les infirmiers sont censés redonner aux sans-abri. C'est-à-dire que eux-mêmes, davantage que les sans-abri, devrais-je dire, ont conscience du dévalement dans la honte qu'a subi le sans-abri. Et pour autant, c'est là que j'ai introduit une nuance. C'est-à-dire qu'au plan d'affliction vitale dans lequel se trouve le sans-abri, cette question du relèvement par la dignité n'est pas celle qui est première dans l'intervention. Elle est première, par contre, pour l'intervenant et c'est là que parfois il y a un hiatus en quelque façon, quelque chose qui ne convient pas. Moi, j'ai une question parce que d'un côté, votre exposé a bien fait apparaître le lien nécessaire entre la communication et puis la capacité, au sens où finalement une capacité ne se développe jamais que dans un cadre intersubjectique. Et donc, au fond, le problème, si on est en manque de communication, est-ce que ce ne serait pas d'inventer une nouvelle normativité de la communication qui rompt un peu avec ce cadre libéral que vous avez décrit d'une certaine routine qui pense essentiellement le sans-abri de façon privative, sans capacité dépourvue d'eux ou sans-abri ou au sens vraiment privatif. Oui, alors, ça, les travailleurs sociaux qui sont attentifs et vigilants précisément aux limites d'une intervention fondée sur la communication et le relèvement des capacités disent de manière très compréhensible qu'il faut avant de pouvoir engager une communication qui soit précisément orientée vers le relèvement dans la dignité de la personne par l'armement des capacités, il faut a priori pouvoir avoir pu partager quelque chose, se mettre en quelque façon en syntonie avec le sans-abri. Alors, vous voyez, quand je dis en syntonie, c'est pour marquer le fait qu'il n'y a pas d'ajustement verbal qui est mis en jeu. quelque chose qui précisément relève d'une compréhension intuitive des repères spatiaux, on pourrait dire, presque, que le sans-abri s'est forgé dans son habitat très précaire. Donc, il y a quelque chose qui doit pouvoir se passer en deçà du langage et de la communication qui relève donc pour ainsi dire de l'incommunicable et qui pourtant peut-être partager lorsqu'il y a quelque chose comme un espace timique pour commencer qui serait mis en commun. Au sens-là, quand je dis mis en commun, alors j'ouvre, c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'on en a fini avec la question de la communicabilité ? Non, parce que je ré-ouvre la question d'une communication mais qui ne passe pas par le discours pour le coup. Oui ? Marc, tu parles du distribuissement des capacités. C'est intéressant, mais est-ce qu'il y a pas d'autres formes de capacités qui pourraient rester encore ? Je pense par exemple à des analyses de Goffman, par exemple, dans son livre Asile, pour nous débrouillardiser tout les plans pour trouver est-ce que tu as été augmenté, est-ce que tu as pu observer quand même ces formes de capacités aussi élémentaires presque de survie ou qui peuvent se poser également en termes de construction d'espaces, de plan au sens de Goffman, par exemple ? Oui, alors, c'est précisément ce que j'ai essayé de tenir à distance, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéressait, si tu veux, c'est de descendre en deçà du niveau d'analyse de Goffman. Ce que Goffman laisse entendre au fond avec une confusion sur le plan de la présentation de soi et du maintien de soi à mon avis, c'est bien ce qui relève de la présentation de soi en public. Alors oui, il y a la plus... comment dire, le public au sens large des sans-abris se tiennent dans ce registre-là, c'est-à-dire dans un registre de présentation de soi. Quand ils font la manche, par exemple, quand ils reçoivent en général les maraudes, il y a un jeu sur la figuration et sur les formes d'embarras qui peuvent naître dans la difficulté même que les intervenants peuvent avoir à équilibrer l'interaction. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure comme première solution. Et en fait, moi, j'ai voulu précisément aller vers des sans-abris qui n'ont pas même la capacité de la présentation de soi et c'est là que je fais intervenir le registre affecté du maintien de soi. qui ne sont plus même capables de se maintenir face à autrui dans la durée pour ce, par exemple, pour pouvoir se présenter. Et là, c'est un public sensiblement différent et je trouve qu'il y a... Alors, il se trouve qu'après cette enquête, à la demande de l'Observatoire du SAMU social, j'ai donné des enseignements auprès des maraudeurs. Les maraudeurs, si vous voulez, sont formés dans les écoles de travail social et ils ne sont pas formés à ça, à ce métier-là qu'on va leur demander qui est extrêmement violent. Du coup, il y a un turnover absolument incroyable. Et ils étaient très attentifs à ça, c'est-à-dire au fait qu'il fallait pouvoir discriminer au sens positif du terme les publics, c'est-à-dire pouvoir, par exemple, distinguer ces publics-là qui n'ont plus même la capacité de s'engager dans un rôle, dans une présentation de soi, d'un public qui s'en fout au fond de laisser paraître un visage, c'est-à-dire qu'ils sont résignés par rapport à ça, qui n'ont plus même le ressort suffisant pour le faire. Je ne pensais pas au Goffman de l'adaptation de soi, je pensais vraiment au Goffman de l'asile où la question des adaptations secondaires, ce n'est pas tellement pour les internets de simplement de maintenir la classe c'est de parfois survivre dans une institution. C'est pour ça que je parlais des plans, des analyses assez extraordinaires que Goffman n'est pas des plans. Est-ce qu'on n'est pas là presque au plan vital tel que tu l'entends ? Oui, je crois que ce Goffman-là est complexe, même si pour moi, il met en place déjà dans sa critique de l'institution quelque chose qui va ressembler à la politique sociale libéralisée que j'ai décrite. C'est-à-dire quelque chose qui précisément... Alors, moi, je l'ai regardé dans ce sens-là, je l'avais relu justement asile dans cette optique-là. Je veux dire, au fond, qu'est-ce que les acteurs de Goffman cherchent à défendre absolument ? Ils cherchent à défendre absolument quelque chose qui relève de l'espace privatif à partir duquel peut s'armer une autonomie minimale, disons. Et en cela... Mais tu as raison de le dire parce que ce Goffman-là est très intéressant parce qu'il n'est pas clair au fond sur cette notion-là, sur la notion de présentation de soi qui est plus claire en effet dans les relations publiques. Bien, mais je remercie beaucoup Marc pour son intervention. Surtout les trois intervenants pour la session qu'on va achever maintenant pour une petite pause avant la conférence de Jean-Marie Sué. Applaudissements Merci.